Aujourd'hui, dans le document de la semaine, nous allons faire, je dirais quoi, un tour dans la commune d'Aboumé-Kalavi. Voici une commune où la grande partie de la population est constituée de jeunes et qui, bien évidemment, anime régulièrement les activités sportives dans les week-ends. Mais le constat est que la commune souffre d'une insuffisance d'infrastructures sportives. Malgré le projet des 22 stades réalisé par le gouvernement, Aboumé-Kalavi n'est toujours pas rééquipée. Pourtant, la demande est là, elle est perceptible et puis elle se fait de plus en plus accrue. Le document de la semaine de ce mardi 7 décembre 2021 fait l'état des lieux des infrastructures sportives dans la commune d'Aboumé-Kalavi. Campus d'Aboumé-Kalavi, voici le cadre qui accueille tous les week-ends les jeunes de la commune pour leurs activités sportives. Ici, presque toutes les disciplines s'y trouvent. Du sport d'entretien au basketball, en passant par le Maracanã, sans oublier le sport roi, le football. L'équipe de Prégo n'a pas un équilibre d'abord. Pour assouvir le passion, des jeunes de la commune exploitent tous les espaces libres du campus. Pendant ce temps, la pelouse synthétique est elle aussi très sollicitée. Plusieurs groupes se sont constitués pour s'entraîner ici. Donc, vu l'insuffisance des infrastructures, on est obligé de se relayer à chaque instant. Et on n'aura pas assez de temps pour s'entraîner convenablement ou correctement. Car c'est seul le week-end qu'on a le temps de venir se défouler après le stress de la semaine. Nous, par exemple, au Maracanã, on est obligé de venir ici parce que le Maracanã se pratique sur une surface bien précise. Et il n'y a qu'à l'université d'Abo-Mekalabi qu'on a accès à cette surface-là, notamment le terrain de handball. Un peu après le marché Ouamé. Donc, je quitte là-bas pour venir ici tous les samedis. C'est vrai que ce n'est pas facile de quitter là-bas pour venir. Mais comme on aime le foot, on est obligé de faire avec parce qu'il n'y a pas de terrain proche de chez moi pour pouvoir jouer. Par exemple, je suis obligé de venir sur le campus pour venir jouer ici. Beaucoup habitent, nous, et d'autres quittent même au fond de Calavie pour venir jouer ici. Donc, c'est souvent difficile qu'on commence le jeu à l'heure. Comme tenu de la demande exponentielle, les premiers venus sont les mieux servis. Parfois, il peut y avoir des grincements dedans pour l'occupation de l'espace. Nous, on occupe derrière le terrain depuis près de 5 ans. Tous les samedis matin, on est là. Mais quand la rentrée commence, il y en a qui ne savent pas qu'il y a d'autres qui jouent. Il y a derrière une équipe qui joue là. Donc, quand ils viennent avant nous, ils occupent le terrain. Quand vous allez regarder aussi de l'autre côté, il y a un autre terrain qu'ils ont mis en place à côté de nous. Ils sont obligés de monter sur notre terrain pour venir jouer parce que leur espace est trop restreint. Donc, on est obligé de faire avec. Des fois, on se chamaille, mais qu'est-ce qu'on peut? Comme on n'a pas d'infrastructure, on fait avec. Comme sur le campus d'Aboume Kalavi, la situation est presque identique à Zoka. Sur ce terrain s'entraîne les samedis matins l'association sportive Solidarité FC. Ici, ils sont également obligés de partager l'espace de jeu avec d'autres groupes. Mais à côté, ils rencontrent des problèmes plus sérieux. Ça fait 28 ans que je suis à Kalavi. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer sur un terrain gazonné à part celui du campus. qui n'est même pas un stade d'omnisport. C'est un simple terrain de foot. L'espace qui est réservé pour le sport de Kalavi, c'est ce terrain que vous voyez là, qui est vraiment réclamé par plusieurs personnes, par plusieurs groupes de sport. Nous partageons ce terrain les samedis et les dimanches. Mais de temps en temps, nous avons des difficultés par rapport à l'utilisation du terrain quand il y a des manifestations de tous les gens. Les gens sont obligés de faire de l'espace, d'installer des bâches sur le terrain. Mais ça peut prendre une journée, deux jours. Et ces jours-là, nous n'avons plus d'espace pour nous entraîner. Le manque d'infrastructures sportives, sinon adéquates pour la pratique du sport dans la commune d'Abou-Mekalavi, est une évidence. Une situation dont la municipalité est elle-même consciente. Et faisons le tour dans les arrondissements. Nous avons des terrains qui ne répondent pas aux normes. Des terrains qui ne répondent pas aux normes. Nous n'avons pas des infrastructures adéquates. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait le souci du conseil communal que nous sommes en train de gérer actuellement. La pelouse du campus d'Abou-Mekalavi est l'unique stade qui dessert toutes les équipes professionnelles du championnat national du Bénin installées dans la localité. Elle se partage cette installation avec les pratiquants amateurs. Il y a plusieurs équipes. On peut citer Adidja, on peut citer AS Police, on peut citer... En tout cas, il y en a pas mal qui jouent sur le même stade, ce qui n'est pas du tout bon, comme autre, parce que quand il s'agit de faire des entraînements, des séances d'entraînement, c'est toujours compliqué. Pour l'organisation, déjà, parce que vous savez très bien que quand les terrains sont sollicités, c'est souvent le plus offrant ou bien ceux qui se manifestent très vite qui arrivent à trouver un terrain pour s'entraîner. Depuis quelques années, Abou-Mekalavi dispose d'une équipe propre à elle. Un club créé par les habitants de la commune. Après un bon parcours dans les différentes divisions, l'équipe est aujourd'hui dans l'élite. Mais sa peine continue, puisqu'elle manque toujours d'espace adéquat pour les entraînements. Depuis que l'équipe est créée, il y a de cela cinq ans, nous éprouvons d'énormes difficultés pour s'entraîner. Les années passées, on s'entraînait derrière l'hôpital de zone. Il y a un terrain là, mais ce n'est pas du tout pratiquable. Donc on essaie de faire avec. Ça nous crée beaucoup de soucis. Mais cette année, on a décidé d'aller s'entraîner sur le campus. Là-bas aussi, trop de difficultés. Des fois, on est obligé d'aller jusqu'à Agapapa pour s'entraîner. Et ça nous coûte beaucoup. Avec le projet de 22 stades construit par l'État central et dont la commune d'Abou-Mekalavi n'a pas su profiter, les ferrues du sport pointent de doigt la municipalité. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas de terrain de sport dans nos arrondissements, c'est parce que les lotissements passés ont donné vraiment de réels problèmes dans ce sens-là. Et nous n'avons pas aujourd'hui de terrain de sport. Si dans ce lotissement, le travail est bien fait, le plan qui est confié a été respecté, c'est que dans chaque hâtie au moins, nous devrions avoir un terrain de sport. Il est important que les autorités à divers niveaux puissent penser à cette situation parce que la population du Bénin, et plus particulièrement d'Abou-Mekalavi, est constituée majoritairement des jeunes. Donc ça, c'est un besoin pressant. Pressant et je crois que c'est un appel. Un appel aux autorités de la commune, voire le ministère, voire le président de la République aussi, pour qu'ils puissent penser à Calavi. Parce que l'autre fois, il était à Taufort pour jouer contre Aspac, et le terrain est très bien fait. Mais malheureusement, c'est pratiquement isolé, très isolé même. Donc voilà que Calavi a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, qu'on le veut ou non, donc Calavi a au moins une équipe dans le championnat. Donc il faudrait qu'ils pensent à ça. De son côté, le conseil communal, conscient des faits, dit désormais adopter un nouveau dynamisme pour pallier le problème de manque d'infrastructures dans la commune d'Abou-Mekalavi. Au dernier conseil que nous venons de tenir, il est question quand même de revoir dans le budget de 2022 la question de la construction des infrastructures au niveau de notre commune. C'est ce travail que nous avions fait. Et tous ces clubs qui sont en train d'évoluer au niveau de notre commune et qui donnent plus de valeur à notre commune au niveau sportif, tous ces clubs seront quand même accompagnés. Nous avons quand même le devoir de les accompagner. C'est d'ailleurs ce qui a poussé tout le conseil communal à instaurer cette commission qui est chargée du volet sportif. Il n'y en avait pas. En attendant, les jeunes qui constituent la grande majorité de la population d'Abou-Mekalavi subissent les corollaires. Et professionnels et amateurs n'attendent qu'une réaction prompte de la municipalité. Ils espèrent également l'apport de l'exécutif. Voilà, Christian Dandéian, vous êtes habitant de la commune de Kalavi. Les difficultés à mettre à disposition des infrastructures sportives et pour la jeunesse bien visible à travers ce document qui nous a été proposé par Henri Gantti et puis Ali Moumouni. Donc la réalité, elle est toute... Absolument toute autre. Elle est toute capable. Je veux espérer que le conseil communal aura véritablement les leviers nécessaires pour permettre donc à cette jeunesse d'avoir des infrastructures parce que c'est encore les privés qui sont en train de se battre pour mettre à disposition des espaces de jeu. Des seules jeunesse, des espaces de jeu. Mais là, malheureusement, il faut débourser. Il faut débourser à cela. Parce que nous en avons quand même quelques-unes de ces infrastructures. Quand vous faites un tour du côté du PK10, c'est bien ça. PK14. PK14. J'ai un problème de précision. Il y a quand même une infrastructure. Il faut payer. Il y a une autre quête à construction dans la commune d'Abomeklavie, beaucoup plus dans la zone de la direction départementale du cadre de vie. C'est une des initiatives d'un jeune footballeur fan qui travaille donc à mettre à disposition des infrastructures. Une aire de jeu, de tennis, de volleyball, je veux parler de Foussat et Lurice. Donc, ils sont bien nombreux comme ça, qui se battent bien malheureusement à leurs propres frères pour mettre à disposition des infrastructures. Mais la première autorité concernée, c'est bien la municipalité d'Abomeklavie. On rappelle au passage qu'Abomeklavie est passé désormais de commune à une ville à statut particulier. Donc, quand c'est comme ça, bien évidemment, il faut y aller avec les infrastructures qui font de cette commune, je dirais, une référence en termes de commune à statut particulier. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore apporter à cette commune pour que les jeunes puissent véritablement s'épanouir. Abomeklavie, d'accord, mais aussi qu'autant nous, n'oublions pas, vous constaterez, Christian, que c'est grâce au projet de construction des 22 stades que plusieurs clubs qui sont à côté de nous ont dû se délocaliser. Aspac joue à Toffor, Énergie joue à Dogbo, vous avez, mettons quoi, Coton FC, Gets à Ouida. Il y a bien de clubs comme ça qui ont dû se délocaliser pour aller occuper ces différents stades. Et là, c'est bon.